bonjour à tous et à toutes on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur pokémon lune et soleil un tutoriel comment apprendre flamme ultime et close combat arcana ou caninos n'importe tout simplement il va falloir première étape il va vous falloir un hérisson qui va falloir le faire isp et le faire évoluer à sa toute dernière évolution donc un tiff et diffusion je crois voilà donc après cela vous allez vous mettre enfin vous mettre vous allez à la ligue pokémon tout simplement vous allez parler à la dame des écaille coeur vous le faites apprendre flamme ultime qui est prenable avec l'écaille coeur donc c'est chelou mais bon c'est comme ça vous faites apprendre après ça il va vous falloir le destin donc l'objet qui va permettre de transmettre l'attaque flamme ultime à pokémon donc en faisant un bébé tout simplement après cela il vous faut un caninos de qui soit de sexe inverse quoi qui soit mâle et femelle donc il faut le il faut un genre un tiffusion mâle et un caninos femelle pour pour que ça marche donc vous faites ça après avoir fait le bébé donc vous mettez à la ponce sur pokémon donc vous avez mis une destin vous avez l'attaque ça va transmettre l'attaque au bébé au pokémon après vous fait éclore donc il va voir caninos avec flamme ultime après ça si vous voulez transmettre close combat à caninos il va vous falloir déplacer l'attaque flamme ultime en 3ème position en 4ème position voilà après pour la deuxième étape pour apprendre close combat il va vous falloir un lucario donc avec close combat bien sûr vous le faites tenir le destin vous le mettez à la pension après avoir changé de flamme ultime la cas de place vous le mettez à la ponction et normalement ou à l'oeuf qui va avoir vous aurez close combat à la deuxième place et vous aurez toujours flamme ultime à la dernière place ou la troisième place que vous aurez mis et donc vous aurez deux attaques après si vous voulez transmettre la nature à vous mettez perthaze pierre à caninos avec la nature que vous voulez et l'attaque qui contient donc flamme ultime vous regardez la nature que vous voulez etc enfin après ça c'est simple c'est autre chose donc voilà donc je vais bien vous montrer que j'ai bien un diffusion et secteur donc voilà diffusion avec flamme ultime donc moi il y a de troisième place après j'ai fait un bébé pour avoir flamme ultime comme vous voyez j'ai déplacé flamme ultime en dernière position donc vous voyez bien là je vous montre avec mon doigt ici donc après ça vous allez faire un bébé donc normalement close combat il va apparaître à la deuxième place donc du coup ça va vous donner close combat à la deuxième place et flamme ultime à la dernière position comme ça vous aurez les deux tout simplement faut qu'il faut juste changer de place la capacité pour transmettre une capacité tout simplement du coup j'ai mon arcana modeste avec vitesse extrême close combat bout de feu et flamme ultime voilà donc vous avez besoin de le destin pierre ta si vous voulez transmettre la nature d'un caninos bah oui pour pouvoir le faire et un diffusion tout simplement vous faut juste c'est 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 trois ces deux pokémons voilà donc après ça ça peut être faisable avec d'autres pokémons mais ça savoir donc j'espère que vous aider à comment apprendre flamme ultime et close combat pour ceux qui voulaient parce que personnellement j'ai pas vu de vidéo où est ce que des personnes expliquer comment faire après j'ai vu des personnes jouées avec flamme ultime et j'ai pas vu comment ils ont fait ils ont pas expliqué comment qu'en fait ils ont fait donc voilà donc je vous montre comment faire c'est très simple si vous voulez une vidéo plus détail genre je le fais avec vous en vidéo dites le je le ferai avec vous si vous voulez mais bon après c'est parce que c'est long donc j'ai pas j'ai pas vraiment envie de le faire donc je vous ai expliqué comme ça à l'oral mais je pense que ça devrait aller faut pas c'est pas c'est pas compliqué c'est pas compliqué donc voilà donc merci à vous pour les vidéos précédentes je suis content que j'ai pu vous aider parce que je vois pas forcément des vidéos après peut-être sur les programmes légendaires les ultra chimères j'en ai vu mais après sur des trucs comme ça je n'ai pas forcément vu voilà donc vous remercie ou 115 abonnés sur la chaîne ça fait extrêmement plaisir et j'espère que qu'on va atteindre les 150 abonnés ça serait tellement énorme et puis voilà j'espère qu'on va aller loin et sur ce je vous remercie jamais assez et on se retrouve pour une nouvelle vidéo ciao